Merci Monsieur le Président, donc c'est un amendement qui concerne le dispositif d'aide fiscale au profit des organismes de logements sociaux, toujours situés outre-mer, pour l'investissement dans la construction, l'acquisition de logements sociaux, ainsi que pour le financement de travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de 20 ans, ce qui est un dispositif extrêmement important, parce qu'on a un parc social qui est vieillissant dans les outre-mer, et les opérations de réhabilitation sont des opérations essentielles pour permettre à ce parc de continuer à accueillir des familles dans des conditions qui soient des conditions acceptables. Or, le fait générateur de la réduction d'impôt n'est pas le même, que l'on soit dans un cas ou dans l'autre. En effet, lorsqu'il s'agit d'une opération de construction de logements neufs, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites, et lorsqu'il s'agit d'une opération de réhabilitation de logements anciens, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. En conséquence, les organismes de logements sociaux dans les collectivités ultramarines doivent assumer l'intégralité du portage financier des opérations de réhabilitation de logements anciens du début des travaux jusqu'à leur achèvement, y compris en ce qui concerne, bien évidemment, le coût du relogement temporaire des familles. Selon donc les organismes de logements sociaux avec lesquels nous travaillons de longue date, ces coûts sont trop importants et mobilisent trop de trésorerie, ce qui les freine dans leur capacité à s'orienter vers ce type d'opération qu'ils jugent très contraignante financièrement. La simple modification du fait générateur de la réduction d'impôt permettrait de donner du dynamisme aux opérations de réhabilitation. C'est le sens de l'amendement. Monsieur le rapporteur. Merci. Vraie difficulté avec votre amendement, c'est le risque que cela crée. Si vous partez du principe que l'Aéri devient possible dès la souscription de part dans une SCPI, c'est ça que crée votre amendement. La notion d'agrément qui existe aujourd'hui saute. Il y a un vrai risque de venir bénéficier de l'Aéri sans avoir l'obligation d'achever les travaux et sans suivi, si vous voulez. Et c'est le problème des projets sans agrément. Donc je comprends là aussi la volonté d'accélérer et parfois de rendre plus efficace l'incitativité des réductions d'impôts. Mais à l'inverse, il ne faut pas aller trop vite non plus dans sa validation et notamment dans l'utilisation des agréments publics. Sinon, on peut se retrouver avec des montages qui sont calculés pour ça et qui ne permettent pas d'achever les constructions dans cas vides et favorables. Monsieur Gomez. Les opérations de réhabilitation engagées par les organismes de logements sociaux, elles sont toutes achevées, bien évidemment, et elles durent deux à trois années. Donc c'est pour cette raison que cet amendement a été proposé. À mon avis, il n'y a strictement aucun risque et on peut, le cas échéant, proposer un dispositif d'agrément qui permette de sécuriser le dispositif. Donc je note la position et j'espère qu'un travail sera effectué pour permettre à ces opérations d'être plus facilement organisables qu'elles ne le sont aujourd'hui et supportables en termes de trésorerie pour les organismes concernés. Vous retirez l'amendement ou pas ? Non, il est maintenu. Il y en a quoi, pardon ? Il est maintenu. Il est maintenu, d'accord. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté.